Bon, écoute Moïse Katumbi, Christian Mwando, John Ombi et tous ces petits mafieux qui veulent mettre le feu au pays, surtout Katanga, parce que vous avez perdu les élections. Faites très attention, parce que la CPI vous regarde, ok, l'ONU vous regarde, le président qui veut Katanga vous regarde, vous osez, on va vous arrêter. Vous ne pouvez pas prendre le Congo comme si c'était votre champ de cacao, votre champ de maïs, parce que vous étiez tellement habitué dans les régimes passés, à vous servir comme vous voulez, mais le temps est révolu. Le temps est révolu. Moïse Katumbi, tu prenais le Katanga comme si c'était ton endroit où tu allais faire caca pipi matin, midi soir où tu t'es servi comme tu voulais. Faites attention. Make no mistake, we're gonna arrest you. You'll be arrested and put in jail. You understand? You can't just go there killing people because you lost the election. We're gonna arrest you. You'll be arrested. Parfois quand je m'énerve, je parle un peu en anglais. Faites très attention. Nous avons encore cinq ans. Vous pouvez attendre et venir en 2028 vous présenter. Pourquoi vous voulez mettre le feu sur le Katanga sur le Congo? Parce que vous avez tellement emprunté de l'argent de gauche à droite que vous étiez en train de promettre et quand vous allez gagner les élections, vous allez payer un minéré. Échec total. Moïse Katumbi, on ne te donnera pas cette chance de foutre la merde encore en République démocratique du Congo. Tu as la chance que le président Félix, tu sais que il est démocrate. Tu veux la démocratie. Si c'était moi, j'allais te cofère depuis très longtemps. J'allais te mettre au niouf depuis très longtemps. Tu veux faire tuer les enfants Congolais? Tu veux faire tuer les enfants Katanga? Toi petit Christian Moindro, fait très attention. Quand tu parles que l'oufou l'oufou, tu veux amener la guerre au Katanga. Faites très attention. Nous vous regardons. Moi, j'ai déjà alerté la CPI. J'ai déjà alerté le Canada aussi. Là où j'avais signé des papiers pour ne pas faire ce genre de truc. J'ai alerté les États-Unis d'Amérique aussi. J'ai alerté l'Australie. J'ai alerté tout le monde. We are watching you. Nous vous regardons. Osez tout simplement. On va vous arrêter. You just try to be arrested. You will be arrested and they are going to judge you. On va vous envoyer en prison. Moïse Katumbi ose encore d'aller déclarer pour envoyer nos frères et sœurs dans la rue. Et toi, tu suis derrière. Un petit coup de balle. Tu fouilles. C'est ça. Tu as toujours fait cela. Tu envoies les gens devant et tu es derrière. Tu fais tuer les autres. Faites très attention. Et vous, les jeunes qui pensent qu'être dans le Katakatanga, le 28 mars 2020, on vous avait rasé. On vous avait tué comme des mouches. Et puis, vous m'envoyez des photos. Voilà comment on nous tue pour me mettre dans d'autres États. Mais là, je comprends. Je suis devenu très malin. Je connais. Vous n'allez pas provoquer la guerre quand vous n'êtes pas forts. Donc, taisez-vous. Et travaillons. Construisons notre pays. Je viendrai au Katanga. Ceux qui disent que vous voulez me faire du mal. Attendez-moi. J'arrive. Je vais venir au Katanga. Pour le Congo. Je ne viens pas au Katanga. pour faire ce que vous, vous pensez faire l'indépendant. Non. Je viens au Katanga travailler pour la République démocratique du Congo. Pour unir le peuple congolais. Et éradiquer le tribalisme. A très bientôt. On ne veut plus la guerre en République démocratique du Congo. Tu sais que Dieu a gagné. Laissez-le faire son second mandat. Et allez vous perfectionner pour 2028. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada